Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le KBB Core Fighter. Et ouais, c'est en fait une version KO knock-off du Perfect Effect Core Magnus PC-17. Donc pourquoi que je l'ai acheté alors que j'ai déjà fait la revue il y a bien longtemps du Power Core Combiner, du Core Magnus PC-17 de Perfect Effect. J'ai acheté la version KO puisque ma version originale de Perfect Effect a brisé deux fois à deux endroits de faire. Et ça m'a vraiment 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 énervé d'avoir une si belle figurine, si bonne brisée ici et que c'était pas malheureusement réparable. Les deux bris sont irréparables. Donc c'est irréparable sans avoir de compromis. Donc ouais, je vais y revenir tantôt. Mais bon, tout d'abord on a les instructions juste ici. Donc on a le KUBAN BARO KBB Core Fighters. On a un petit QR code juste ici. Si vous êtes intéressé, allez voir le site de Richard. On a les instructions juste ici pour le transformer en mode véhicule. Et ici en mode Core. Le Core pour le Combiner Wars Ultra Magnus. Donc ouais, rien de super intéressant. On a ici le camion. Et je peux vous dire tout de suite que le mode camion est supérieur à la version originale. Vraiment, il est beaucoup plus solide. Les roues ici, les petites pentures ici ne s'attachent pas très bien sur la version originale. Ici, ça s'attache parfaitement. Les roues ont un petit peu plus de friction, semblent plus solides. Le plastique semble pareil, mais on dirait qu'il y a une petite différence de poids pareille entre les deux. Mais sinon, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence entre les joints. Et les joints des pentures ici sont vraiment supérieurs à la version ici. Petit problème, c'est plus en mode robot qu'on va voir les problèmes. Mais en mode camion, c'est vraiment superbe. Donc, juste bon ici, on a les accessoires qui viennent avec. Allô, en vide. Donc tout d'abord, nous avons les mains. Mais bon, les mains ouvertes, je ne suis pas un grand fan. Donc, on a un petit visuel ici. Et ouais, ce sont juste des mains ouvertes. Rien de très particulier. Déjà que je n'utilisais pas les mains ouvertes qui venaient avec la version originale. Moi, je préfère les points. On a le torse. Le torse est absolument identique à lui, côté couleur et tout. Le seul truc, c'est les joints ici. Lui, c'est un petit peu plus facile. Lui, c'est un petit peu plus difficile. Mais sinon, les connecteurs juste ici, quand on le connecte en mode core, c'est beaucoup plus serré sur lui. Donc, on gagne. On a le joint ici de glisse qui est beaucoup plus solide que la version originale ici. Donc, on y reviendra. On a le connecteur du cou ici. Personnellement, je ne crois pas en servir. J'ai déjà le connecteur identique avec l'autre. Donc, au lieu de tout redéfère la tête, je veux juste simplement utiliser le joint de l'autre. Et nous avons le fusil. Le fusil est absolument identique à l'original. Donc, on a l'original juste ici. Et les deux sont absolument identiques. Les détails et tout. Excusez. La seule différence, c'est le petit triangle juste ici. Si on peut voir. C'est très minuscule. Mais oui. Ici, c'est un tout petit triangle. Le triangle, il est un petit peu plus gros sur lui. C'est le seul détail que j'ai remarqué que le carreau a de différent. Sinon, ils sont identiques. Les deux peuvent se faire tenir dans les mains de Magnus. Mais les deux ne se tiennent pas très, très bien dans les mains de Magnus. Donc, ça ne tient pas super bien. Mais bon. Et on a le core Magnus ici. Donc, en mode véhicule, vraiment superbe. Très bien. Très solide. Vraiment, c'est beaucoup mieux que l'original. Mais sinon, tout est identique. Avec un autre petit détail que je vais vous montrer tout de suite. Donc, ici, je vais juste prendre. Core, ici. Sortir. Et bon. Voici le problème avec le mien. Son bras. Son bras a pété ici. Donc, ça tient en transformation. Mais ça tombe facilement. Et il n'y a pas moyen vraiment de recoller cette pièce-là. Donc, dommage. Donc, je vais juste le transformer en mode camion rapidos. Donc, on a ici l'original. Bon, on peut voir que l'original a des autocollants Toy Hacks dessus. Donc, on va essayer d'ignorer. Mais les deux sont absolument identiques. La même taille et tout. Vraiment, pareil, pareil, pareil. Une différence que j'ai remarquée est la grille en avant. Si on penche un petit peu ici. On peut voir ici, la grille est flush ronde. Tandis que celle-ci, ici, elle est comme carrée. Vraiment étrange. Mais, j'aime bien le petit côté rond ici. Donc, ouais. Vraiment cool. Mais sinon, absolument identique. Comme je dis, lui, il est beaucoup plus solide. Les portes ici sont, comment dire. C'est juste qu'ils tournent par la friction. Maintenant, si on regarde des petites portes ici de l'autre. Toc, 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 toc. Comme un soft ratchet. Donc, c'est vraiment super. Vraiment bien. Mais, c'est à peu près tout ce qu'il y a comme différence. Que j'ai remarqué. Le reste est absolument pareil. On a le petit rivet qui est noir ici. Tandis que lui, il est chrome. Et sinon, le dessus et tout, tout est pareil. Autre, lui, est brisé. Et un autre bris que le mien est brisé, c'est la cheminée. Donc, on a une cheminée ici. L'autre, elle est brisée. Juste ici. Et c'est le genre de truc qui ne se répare pas. Ça pourrait se réparer. Mais, ça serait de le coller en permanence. Et, on a besoin de le transformer pour les deux modes. Donc, ouais. Pour la cheminée, par contre, c'est ma faute. C'est moi qui n'ai pas été très... Comment dire? Qui n'ai pas transformé comme du monde. Donc, ça l'a brisé. Je l'efforce un petit peu. Et le petit peu était juste en masse. Puis, il l'a brisé. Donc, c'est tout. Donc, transformation en robot rapidos. Si vous voulez voir la transformation plus en détail, vous pouvez voir la revue de lui. Les deux sont pareils. Mais, sinon, on est ici. On plie ça. On décombineer wire, les gens. Voilà. On tire ici. On tourne. On pivote la cheminée. De l'autre côté. On vient pivoter l'autre cheminée. Oui, on inc. Voilà. C'est comme ça? Non. C'est pas comme ça du tout. C'est pour le corps, ça, les cheminées. Là, ça va vraiment droit au bout. Donc, on n'a pas besoin. Donc, on vient ouvrir les bras ici. On déplie. De l'un. Et de deux. Ah, j'ai perdu un point. Ça, c'est un autre problème que je vais revenir un petit peu tantôt. On tourne ça comme ça. On déplie. On tourne ça comme ça. On branche la taille. Voilà. On déplie le point. On tourne. On ferme le point ici. Donc, on a Core Magnus ou Core Fighter juste ici en mode robot. Et encore là, je vais transformer lui rapidement. Et voici l'original de Perfect Effect. Bon, évidemment, comme je dis, le bras est cassé. Donc, il manque un bras. Mais sinon, en robot, ils sont absolument identiques. Tous les détails, vraiment, tous là. Deux problèmes et une différence sont apparentes. Tout d'abord, les points du KBB. Les points sont très lousses. Ça s'enlève là. Voilà, à rien. Bon, lui, il est un petit peu plus là. Bref, le connecteur des points est très lousses. Et les points tombent facilement. Trop facilement, mon goût. Donc, c'est un problème pour moi. Mais bon. Je peux mettre un petit peu de colle ou de polisseur, de vernis. Ça va tenir très bien. Tandis que lui, les points sont vraiment très solides. Et une autre différence, maintenant, les jambes. Donc, ceux-là sont un petit peu lousses, mais pas tellement tôt. Vous voyez, il y a une jambe de lousse. Tandis que celle-ci, très lousse. Donc, c'est un petit peu énervant, mais bon, ça s'arrange encore là. Un petit peu de vernis et tout va être fixé. Voilà. Et une autre différence, une différence que j'ai remarquée, c'est au point de vue de la tête. Si on enlève les têtes, ici, et qu'on fasse un petit, disons, à la poche un petit peu de lumière. On peut voir les yeux, surtout les yeux. Ça, c'est le KBB. Et les yeux sont comme plus gros, plus épais. Alors que le Perfect Effect, les yeux sont un petit peu plus petits et plus dans le plus raffoncés. Donc, c'est très minime comme différence, mais c'est là. Personnellement, j'aime mieux le look des gros yeux de KBB. On place. On rebranche. On rebranche. Et voilà. Donc, c'est à peu près tout le mode robot. Tout le reste est absolument identique. On va transformer en mode core, rapidement. On enlève lui. En mode core, c'est très facile. C'est de le remettre en mode robot, en mode véhicule, simplement. Donc, on enlève ça ici. On enlève ça ici. On rebranche les jambes. Voilà. Pour les bras, on vient fermer. On vient tourner. On peut pivoter la tête. On met les poings ici. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On va pivoter. On va pivoter. Donc, en mode truck, on va pivoter ça ici. Non, il faut laisser. Il faut laisser ça comme ça, mais il faut juste pivoter les cheminées. On pivoter les cheminées. On referme, comme cela. Et on ouvre ici. Capot. Capot. Et on ouvre ici. Le petit truc. Maintenant, ici, il n'a pas de tête. Donc, il faut prendre la tête originale qu'il fallait avec le core. Mais c'est lui qui l'a présentement. Donc, on va lui enlever à lui. Et un autre truc vraiment superbe que j'aime beaucoup de lui. La plaque ici est très, très, très solide. Très... Il y a beaucoup de friction, disons. Tandis que celle-ci, ici, si je vous montre, encore Magnus, elle tombe. Donc, juste sous le poids de la tête, la palette tombe. Et c'était vraiment frustrant de le poser en mode Magnus avec une tête renfoncée comme ça dans le torse. C'était vraiment dommage. Mais alors que celle-ci est vraiment solide. Donc, ouais. Et tout ce qu'on va faire ici, c'est de tirer sur la tête. On enlève le core ici. Donc, on a juste la tête ici. Et on vient glisser à l'intérieur le cou. Voilà. Et on referme les panneaux. Voilà. On referme le tout. Et on fait brancher. Donc, on a ici le core, le plastron original. On bouge un peu. On enlève. Et celui et la copie, le core bébé, que l'on vient remettre ici. Voilà. Maintenant, on vient mettre le core. Comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Et ça branche vraiment très solide de chaque côté ici. Avec le nouveau plastron. Et la tête qui tient parfaitement. Donc, superbe. Donc, le core bébé n'est pas parfait. Il y a ses défauts. Genre les jambes et les poings qui sont très lousses. Mais comparé l'original qui a brisé il y a deux fois. Et que la tête était vraiment lousse. Ouais. Les jambes sont beaucoup mieux sur l'original. Ils sont pas, disons, lousses. Mais, vraiment, disons... Ça serait pas, d'un, avec du vernis. Mais, le core bébé a vraiment, vraiment amélioration. Surtout pour le reste. Donc, je le recommande fortement. Il est à moitié du prix du original. De Perfect Effect. J'ai obtenu ce qui est sur sirtoys.com. Donc, allez vous le procurer. Je vais mettre le lien sous la description. Et, vraiment, je le recommande. Superbe kit. Donc, merci d'avoir écouté. À la prochaine.